J'espère que vous avez bien profité d'autres week-ends parce que là on rentre dans une période infernale, excitante et passionnante à vivre. Jeudi c'est le match de l'année. Clairement, Vélodrome, guichet fermé dans une ambiance comparable à celle qu'on a vécue contre Leipzig, Salzbourg en 2018. Si on se qualifie, ça va être une fête incroyable. Et puis les trois prochains matchs de Ligue 1, ils vont déterminer si on sera Européens ou pas la saison prochaine. Et c'est ô combien important pour la survie financière du club. On va parler de l'actualité, du match contre Benfica, comment se qualifier face à cette équipe, comment aborder le match, etc. Et on va commencer par deux bonnes nouvelles. Déjà c'est les résultats du week-end en Ligue 1. Nos concurrents Reims, Nice et Lens ont perdu. Ça nous maintient en vie pour la course à l'Europe. Ou en cas de victoire dans notre match en retard contre Nice, on serait à un point du sixième. Et même la cinquième place reste abordable. Bon la quatrième, il ne faut pas rêver. C'est impossible d'être barragiste pour la Ligue des Champions. Et puis on ne le mérite pas, c'est déjà une chance, une aubaine. Grâce au championnat qui est régulier en haut du tableau, qu'on reste en course pour se qualifier en Coupe d'Europe l'année prochaine. Donc ça c'est une bonne nouvelle vraiment. Parce que si Lens, Nice et Reims gagnaient, il aurait fallu faire carton plein. Avec l'équipe qu'on a cette année, les blessures qu'on a encore aujourd'hui. Vous allez voir un petit peu, il n'y a pas que des bonnes nouvelles de ce côté-là. Et tout simplement, le niveau de l'équipe et aussi le calendrier, ça semblait compliqué de tout gagner. L'autre bonne nouvelle, je l'ai appris aujourd'hui, c'est grâce au parcours de l'OM en C3, en Europa League. En ayant atteint les quarts de finale, ça a rapporté 15 millions au club en prime de qualification. Tout simplement en prime liée aux recettes de la C3. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, ou encore plus, il y a 20 ans, les primes pour la C3, c'était beaucoup plus bas. Je vous rappelle à des drogues bas, je m'y intéressais déjà, ça rapportait beaucoup moins. Donc ça, ça a été réévalué depuis quelques années déjà. Et en fait, ça équivaut ce montant, 15 millions d'euros, à si l'OM se qualifiait en phase de poule de Ligue des Champions. Donc en fait, on a rattrapé un petit peu l'échec de cet été contre Panathinaïcos. Donc ça, c'est une bonne chose, parce que ça a été un échec cuisant pour le club, pour le mercato fin août. Et en plus, si on se qualifiait en demi-finale, ça nous rapporterait 3 millions de plus, en finale, etc. Au total, et en plus, il faut rajouter évidemment les recettes liées aux droits télé, qui sont importantes, et à la billetterie. Donc admettons, l'OM va en finale où gagne l'Europa League. Au total, ça te rapporte un Vitinha, autour de 30 millions d'euros. Tout cumulé. C'est non négligeable. Je répète, il y a 10 ans en arrière, regardez les montants liés à l'Europa League. Quand tu allais au bout, c'était loin de ce chiffre-là. Donc je suis déjà content, parce que ça n'a pas servi à rien de jouer la Coupe d'Europe à fond cette saison. Le club a gagné 15 millions d'euros. C'est une bonne chose. On va parler maintenant du match contre Benfica jeudi. Alors la clé de la rencontre, il y aura le facteur mental qui va être déterminant, il y aura le stade Villeudrome qui va pousser l'équipe. Et ça va être un atout plutôt qu'un poids, parce qu'en face finale de Coupe d'Europe, quand le stade a une ambiance volcanique, ça nous réussit très souvent. Même cette saison, on peut dire que l'équipe a peu de caractère. Mais en C3, c'est une équipe de l'OM décomplexée, qui joue différemment, qui est beaucoup plus relâchée. On l'a vu en premier mi-temps contre Brighton, contre l'Ajax, contre le Shakhtar, contre Villarreal. Et comme l'a dit Gassé, les joueurs aiment ce genre d'ambiance cette saison au Villeudrome. C'est notre côté droit qui va être important en jeudi. Klos et Sarre, notamment les deux en Coupe d'Europe, ça cartonne. Et je vais insister sur Ismail Assar, qui s'est entraîné ce matin au Villeudrome. On a vu une vidéo, il était en train de faire un petit footing. Mais quand on regarde l'entraînement de plus près, il y a eu des courses quand même bien accélérées de sa part. Donc est-ce qu'il sera dans le groupe jeudi ? Je pense qu'il y a des très grandes chances. Après, est-ce qu'il sera titulaire ? C'est la question. Mais le club peut prendre des risques. Parce qu'encore une fois, c'est le match de l'année jeudi. Alors Sarre, il a des références cette année en Coupe d'Europe. Rappelez-vous de son début de match contre le Panaitinakos. Tony Truant, avec sa passe Z pour Aubameyang. Et puis même, à les 21 minutes, il avait été excellent. Le match contre l'Ajax, qu'on gagne à domicile, ça avait été l'homme du match, il me semble. Contre le Shakhtar, il fait une super entrée, il est buteur. Par contre, Dularial, il a été exceptionnel, il obtient un pénalty. Il a foudroyé le sous-marin jaune à lui tout seul sur le côté. Donc c'est un joueur qui se réveille cette année dans cette compétition. Et dans l'effectif de l'OM, mis à part Aubameyang, quel joueur est capable de tirer son épingle du jeu ? Désolé, mais j'ai des doutes sur Amin Arit, qui pêche terriblement dans le dernier geste, dans la finition. Même sur Iliman Ndiaye, est-ce qu'il pourra supporter toute cette pression, toute cette ambiance ? Tellement, justement, il se met de la pression. J'en doute. Luis Enrique n'a pas un niveau pour jouer une telle affiche, tout comme Correa. Mumbanya, c'est un peu frêle pour une telle rencontre. Donc, on doit compter sur ça. Certains vont me dire, ouais, mais c'est vrai qu'il est irrégulier. Ces joueurs, il faut le sentir. Je peine à croire qu'à l'avenir, il va cartonner tous les week-ends. Mais il y a des matchs comme ça, où tu sais qu'il sera important. Et notamment contre Benfica, qui a une défense assez lente. Notamment, t'as Mendy, qui a 37 ou 38 ans. On a vu toutes les failles au match allé qu'ils avaient. Et son profil nous aurait beaucoup apporté de percussions, de vitesses. Ça nous aura amené beaucoup plus d'occasions. Contrairement à Luis Enrique, qui est très timoré, très emprunté dans son jeu. Qui a non seulement des limites de QF, tout comme Ismaël Assa, il faut l'avouer. Mais lui, il va provoquer. Il tente des choses, il tente des dribbles. Et le Stade Vélodrome, ça va le porter plus qu'autre chose. Donc, je croise les doigts pour qu'il soit présent, vraiment. Parce que ce n'est pas avec Soglo, tout respect à ce Minot, il n'y a pas de souci. Et avec Enrique, tu vas battre Benfica, les gars. Klos, il ne s'est pas entraîné aujourd'hui. Ça ne sent pas très bon. J'ai peur qu'il se préserve pour l'Euro. Vraiment, qu'il ne prenne aucun risque. Klos et Sarre et Unis, s'ils sont présents, ça change tout déjà pour moi. Il y a de la puissance, de la débauche d'énergie. Il y a une vraie connexion entre les deux. Je vais me laisser aller aussi un petit pronostic. C'est qu'Ismaël Assa, il va faire un gros match jeudi. Voilà. C'est rare que j'annonce de telles choses. Mais c'est un ressenti que j'ai. Et puis je m'appuie encore une fois sur des matchs références en Coupe d'Europe. Sur des matchs à enjeux où en général il est présent. Même quand il jouait à Rennes, il cartonnait contre l'OM, le PSG, Lyon, etc. Quand il jouait en première ligue, il marquait des doublés. Il triplait contre l'Iverpool. Contre le Brésil avec le Sénégal au mois de juin. C'était l'homme du match, Sarre. Donc je croise les doigts pour qu'il soit là. Et Klos se séparait. Jigo ce matin qui ne s'est pas entraîné totalement. Il a subi une nouvelle infiltration. D'ailleurs, il jouait déjà sous infiltration pour moi les derniers matchs. Donc est-ce qu'il sera disponible jeudi ? Il y a tout intérêt. Sinon, comment on va faire un 11 de départ potable ? Il y a des questions à se poser sur le staff médical, les gars. Parce que j'ai beaucoup dénoncé la préparation physique. Mais le docteur, enfin celui qui s'occupe de la cellule médicale, c'est Abu Sidi, un truc comme ça. C'est quand même pas normal. A qui la faute ? Est-ce que les responsabilités sont partagées ? Quand tu vois la récupération de la blessure de Rongier. Celle de Correa également. Kondobia qui ne fait que rechuter. Il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus un petit peu. Pour émettre un avis sur toutes les blessures qu'on a eues cette saison. Parce que c'est un record, vraiment. Même là, à l'heure actuelle, tous les blessés, c'est un truc de fou. Mbemba, il a couru ce matin à part, il me semble en plus. Bon, il va serrer les dents pour jeudi. On apprend aujourd'hui dans l'équipe qu'il y a un autre joueur qui est embêté depuis le début de saison, qui n'est pas à 100%. C'est Unahi, qui a des douleurs à un pied, qui subit des infiltrations tous les 2-3 mois. Et il compte en fin de saison voir un spécialiste pour avoir le temps de guérir une bonne fois pour toutes. Donc ce joueur, il n'a pas de chance. Depuis qu'il est à l'OM, il n'est jamais dans les bonnes conditions. Parce qu'il s'est blessé rapidement quand il est arrivé lors du match Maroc-Brésil. Et puis là, physiquement, ça ne va pas. Et puis même avec le Maroc, sur les derniers matchs, vous pouvez demander à des supporters marocains. Ils ne retrouvent plus le Unai habituel. Alors il a fait une bonne Coupe d'Afrique, mais contre des équipes faiblardes en phase de poule. Où il a aussi en sélection une grosse connexion avec Ziyech et Hakimi. Il se trouve les yeux fermés. C'est rare dans le foot de voir une telle entente. Donc il est aidé par ça. Mais lors des gros matchs avec le Maroc, contre la Côte d'Ivoire au mois de novembre, que j'ai commenté, c'était un des plus mauvais Unai. Donc mentalement, on sait en plus qu'il a vécu quelque chose de difficile en début de saison. Et là, il nous a montré quand même une belle entrée contre Benfica pendant 30 minutes. On a encore vu sa palette en vidéo sur Twitter. Et c'était encore bien meilleur que ce que j'ai vu sur le direct. Unai, c'est un joueur qui a du talent, qui a du potentiel. On l'a vu en Coupe du Monde. Lui a des références, contrairement à certains de nos joueurs dans cet effectif. Je pense à Enrique, qui n'a rien prouvé dans sa carrière. Correa, qui est sur la pente descendante. NJai, qui n'a pas des références exceptionnelles. Oui, en Championship. Mais c'est tout, quelques matchs en sélection, pas grand chose. Et Unai, au niveau de l'attitude, il peut paraître un peu nonchalant. Mais tu sens que ce joueur a envie de réussir. Il a envie de bien faire. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son intervention après le match. Où il a dit qu'il faut se qualifier pour le peuple marseillais, pour le Vélodrome. Tu sens que c'est un joueur qui a un truc pour l'OM, malgré tout. Donc j'ai envie de l'encourager. Je suis un supporter de l'OM. Je pense qu'on l'a assez, à juste titre, critiqué, attaqué. Il nous a montré des grosses qualités au meilleur des moments. Parce que là, on arrive dans la période charnière, dans la fin de saison. Et il a sa chance à saisir. Quand tu vois le niveau de Kondo Bia, qui ne met aucune intensité dans son jeu. qui est un tracteur sur le terrain. A Unai, en pleine confiance et à 100% physiquement, j'aimerais voir ce que ça va donner. En tout cas, je ne l'ai jamais dit. Bon, des fois, tu te laisses enflammer pour une série de matchs qui a été catastrophique. Que Unai ne ferait pas une bonne carrière. On verra dans ses prochains clubs après l'OM. Et on peut se poser la question, les amis. Est-ce qu'on doit le vendre cet été ? Bon, je sais qu'il a la cote au niveau de l'Arabie Saoudite. Comme un autre joueur sénégalais, Ismail Assar. Une info du fossé qui est tombé il y a quelques semaines. Bon, c'était le cas cet hiver déjà. Mais croyez-moi, pour ça, on va peut-être faire une plus-value sur la revente. On a acheté 15 patates. Mais c'est pareil, est-ce qu'on devra vendre Saoudite cet été ? On aura le temps de se reposer la question. Je demande aux supporters de l'OM aussi de l'encourager, ce joueur. Ça m'a l'air d'être une très bonne personne, un bon gamin. On l'a vu, il s'exprime peu. Mais à chaque fois qu'il intervient, tu sens qu'il a la tête sous les épaules. Même s'il a une tête un peu nonchalante, on dirait qu'il s'en fout. Il a le talent. Il n'est pas à 100%. Bon, il est arrivé il y a un an, mais il n'est pas dans les meilleures conditions. Et il y a des joueurs dans notre effectif qui sont des joueurs poison, comme Ulysse Garcia, Henrique, Correa. Il y en a d'autres, mais je n'ai pas envie de les enterrer. Vous voyez de qui je parle. Mais Unai, pour moi, n'en fait pas partie. C'est une question de contexte, d'adaptation, de tactique. Il y a plein de choses. De Ligue 1, de championnat, plein de choses. Ce n'est pas un joueur en bois Unai. On l'a vu avec le Maroc en Coupe du Monde plusieurs fois. Avec Angers, il a montré aussi des grosses qualités à chaque fois qu'il jouait. Contre nous d'ailleurs, je me rappelle l'an passé quand on s'impose 3-0 chez eux. Il y a quelque chose dans ce joueur. Donc, on l'a assez enterré comme ça. Là, il a montré de l'envie et des grosses qualités contre Benfica. Et ça va le remettre en confiance. Mentalement, après ce genre de joueur technique, si sur le terrain, il est relâché mentalement, oui, ça peut faire des ravages. Parce que ne croyez pas, les joueurs, ils voient sur les réseaux sociaux toutes les critiques. Dans le foot moderne, ça fait partie du jeu. Alors, c'est vrai que le stade Vélodrome, il est calme envers notre équipe cette année. Avec la saison pourrie qu'on est en train de faire, il n'y a pas eu beaucoup de sifflets, de bronca ou de crise au sein du club. Et surtout au sein du Vélodrome plutôt, parce qu'il y en a eu au sein du club. Mais les joueurs comme Ndiaye, Sarr, Unai, Harit, ils voient les critiques sur les réseaux sociaux. Ne croyez pas. Donc, ça peut les impacter mentalement. Mais ça, on en parlera peut-être en fin de saison. Et puis, c'est les joueurs professionnels, je sais bien. Mais il y a 10 ans, il y a 15 ans, il n'y avait pas ça pour les anciens joueurs. Et ça, surtout à Marseille, on sait qu'on peut être dur, qu'on est sévère, qu'on peut être impitoyable. Parce que oui, on est des supporters. Oui, ils ont le salaire qui va avec. Il y a un profil qu'on n'a pas au milieu de terrain. De Régista, qui est capable d'amener des passes verticales, de sentir le jeu de ses coéquipiers, de faire des 1-2, de bien se déplacer, d'être toujours en mouvement, dans une équipe qui tourne bien, quand il est en confiance. C'est un joueur intelligent, vraiment. Comme il y en a peu dans le foot moderne. Il y a 10, 15 ans ou 20 ans, je pense que Unai aurait une bien meilleure carrière encore. C'est le moment de l'encourager un petit peu. Oui, les supporters de l'OM sont exigeants, sont impatients, d'accord. Mais bon, il ne faut pas se brûler les ailes non plus, les gars. Il faut aussi avoir un cerveau de temps en temps. Là, il y a une fin de saison excitante. Je dis que c'est le match de l'année. On peut sauver les meubles. On peut, pourquoi pas, aller en finale de l'Europa League. Si on passe Benfica, après avoir passé Villarreal, Chactar, ce n'est pas la Talenta qui est forcément plus forte. Qu'on arrête de dire des bêtises. Et de se fier au match à Anfield qui n'a rien à voir. D'accord ? Donc, soyons derrière les joueurs. Vraiment, on aura le temps de critiquer en fin de saison. On l'a assez fait, notamment sur les réseaux sociaux de cette saison. On ne va pas se répéter match après match. Et je ne mets pas Unai, encore une fois, dans la même catégorie que certains joueurs. Poison, qui eux, manquent cruellement de talent, qui n'ont pas le niveau pour jouer à l'OM. Tout simplement. On en a eu des milieux de terrain pire que Unai. Des Lucas Silva, des Mikel Cuizance. C'était une cata. Alors oui, le niveau affiché par Unai a été faible pendant des mois. Très très faible même. Mais il y a des explications à ça. Vraiment. Et ceux qui connaissent un peu le foot, ils peuvent y réfléchir et avoir un peu de recul sur la question. Et bon, après, je comprends ceux qui n'ont pas le même avis. Mais Unai a toutes les clés pour faire changer d'avis beaucoup de personnes. Que c'est la pire équipe de l'OM depuis 25 ans, je ne crois pas honnêtement. On est toujours basé sur l'actualité. On s'enflamme par rapport à ça. Mais j'ai connu des saisons encore pire que ça. Je vous l'annonce indirect. Et là, si on se qualifie jeudi, c'est interdit de le dire franchement. Demi-finale de C3, ce ne sera pas tous les ans qu'on va le faire. C'est vrai qu'il n'y a pas de fil rouge dans le collectif. Il n'y a pas de Lyon. Il faudrait faire le même match contre Villareal à domicile. Mais ça a été tellement rare cette saison où tous les joueurs étaient au diapason. Aminharit, qui faisait les bons choix dans les 30 derniers mètres. Condovia, qui devra mettre de l'intensité dans son jeu, parce que lui, c'est une des plus grosses exceptions de cet été. Personne n'en parle quasiment. Mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Il ne met aucune intensité dans son jeu. Balerdi, grosse surprise cette saison. Lui, il a joué encore, il y a quelques jours, un quart de finale de la Coupe d'Europe. Dans l'engagement, il était là. Et même en termes de niveau, lui, il peut postuler à n'importe quelle équipe dans l'Europa League. Bon, mis à part l'Hiverpool. L'intensité, il est là, il n'y a pas de souci. Après, je sais qu'il y a une partie encore qu'il n'aime pas. Il y a des anti-balerdi. Ces gens-là, ça devient gênant. Au bout d'un moment, il faut ouvrir les yeux, les gars. Il faut être honnête. Bon, en tout cas, l'ambiance, elle va être folle. Elle va être exceptionnelle. On sait que Benfica a eu du mal. Chez le Stadium de Toulouse, il y a quelques mois, ils ont fait match nul, ils ont souffert. Ils ont considéré beaucoup d'occasions. J'espère qu'ils vont être impressionnés par le Vélodrome, qu'ils vont être submergés, qu'ils vont être acculés. Et ce n'est pas un résultat facile pour eux de mener par un but. Et je vais dire qu'il faudra être patient dans le match. Même s'il y a 0-0 au bout de 30 minutes, il ne faudra pas se jeter à l'abordage. Parce que si on marque très tôt, après, on peut être aussi, nous, dans le piège. Qu'est-ce qu'on fait ? On recule, on essaye d'enfoncer le clou. Et j'ai peur qu'on recule et que Benfica ait le temps de pousser, d'égaliser. Et après, ce sera trop tard de marquer un deuxième but. Donc, soyons patients, même s'il y aura la volonté de marquer le plus rapidement possible. Il n'y a qu'un but de différence. Si on va en prolongation, on va en prolongation. On peut le faire, clairement. Si l'équipe nous a montré cette année en Europa League, rappelez-vous, à domicile, première mi-temps contre Brighton, qui était excellente, contre le Panathina Koss, on fait un bon match, les gars. On se fait carrer par l'arbitre. Au manque de réussite. Eh oui ! La rencontre contre le Shakhtar, elle est très bonne aussi. Contre Villarreal, exceptionnelle. Voilà ! Ce ne serait pas une surprise non plus de faire un gros match jeudi. Mais il y a eu des exemples aussi récents. On a vu que l'OM s'est liquéfié dans ce genre de match important. À enjeu, en phase d'élimination directe. Il y a deux ans avec Sampaoli, une cata 0-0. On n'a aucune occasion dans le match. Il y avait les jambes qui tremblaient. Annesi aussi, il y a un an, même si ça n'a rien à voir, parce qu'on a pris l'adversaire de haut. Et je dis que c'est impossible que ce soit le cas, qu'on se relâche mentalement. En 20 minutes, en deuxième mi-temps, on a perdu le fil. Donc nous, les supporters, on doit rester mesurés. On ne peut pas penser qu'on va battre Benfica à 100%. Je pense que tout le monde y croit. Vraiment, on a une vraie carte à jouer. Compte tenu des matchs de l'OM cette saison, et même récemment, ne pousse pas à l'optimisme. Mais regardez la situation de Benfica, qui est presque en crise. Ils se sont fait siffler par leurs propres supporters à la fin du match contre nous. Ce n'est pas un hasard. Je vais finir la vidéo par une petite référence. Il y a 12 ans, jour pour jour, l'OM a gagné son dernier titre, la Coupe de la Ligue contre Lyon. But de Brandao en prolongation. C'était un pauvre match, je me rappelle. physique, avec beaucoup de fautes, beaucoup de cartons, pas agréable à regarder. Mais c'est notre dernier titre. Ça fait 12 ans, c'est très très long. Et grand merci à Deschamps pour son passage en tant qu'entraîneur chez nous. Parce que sans lui, on n'aurait peut-être pas gagné le trophée depuis 1993, depuis plus de 30 ans. Rendez-vous compte. Oui, Deschamps, il s'est imposé quand il est arrivé. Il a exigé un gros mercato. Une équipe de gagneurs, comme l'arrivée de Lucho, Diawara, Mbia, Enze. Et ce n'est pas anodin qu'on ait remporté 5 titres en 3 de saison avec ces mecs-là sur le terrain. Donc ça a été une parenthèse enchantée pour l'OM. Et heureusement qu'elle est venue. Merci à ceux qui likent la vidéo pour le soutien juste en bas. C'est très important. Et on se retrouve pour l'avant-match OM Benfica que je sortirai mardi dans la journée. L'excitation, elle est là. J-4. Ça va monter en température. C'est le remake de OM Leipzig. On avait un but de retard il y a 6 ans. Alors certes, l'équipe, elle est moins forte. C'est clair et net. Il n'y a plus Thauvin, il n'y a plus Payet. Il n'y a plus ces joueurs clés capables de faire la différence. Mis à part Aubameyang. Et éventuellement Ismail Assar. Je répète que je pense, dans un grand soir, s'il débute. Et pour moi, c'est du 50-50. Ou peut-être du 40% qui soit titulaire. Mais qu'il soit dans le groupe, je dirais 70%. Il a bien couru aujourd'hui avec des bonnes foulées. On est à 4 jours ou 5 jours du match. Allez, je pense qu'il va forcer un petit peu. Et on a besoin de lui de toute façon. Mais cette année, je répète, l'OM en Coupe d'Europe, c'est un autre OM. Et Benfica est prenable. Benfica est moins fort que le Leipzig de 2018. Donc on croise les doigts. J'espère que Harit, que Ndiaye va sortir une masterclass. Même si j'ai des doutes. C'est deux joueurs pétris de talent, de qualité. Mais dans ce genre de rendez-vous importantissime, ils répondent rarement présents. Harit a quelques matchs références. Quand même en Ligue des Champions, sous Tudor, contre Villarreal au match allé. Mais c'est à peu près tout. Allez, on croise les doigts pour que ça passe. Rendez-vous mardi pour l'avant-match. Allez, l'OM.